... Bonsoir à tous, alors ça y est, nous sommes en novembre, le mois le plus déprimant de l'année. C'est simple, si novembre avait un visage, ce serait celui de Michel Houellebecq. ... Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que la trêve hivernale a commencé. Cyril, vous ne pouvez plus m'exclure de l'émission, jusqu'au 31 mars. Moi, j'aurais préféré qu'on ne puisse plus m'exclure de la télé du tout, mais ça, ce n'est pas la trêve hivernale, c'est être Michel Drucker. Bonsoir, plantu. Bonsoir. C'est bien, vous gardez le moral. C'est bien, bravo, bravo, parce que non, parce que vous caricaturez l'actu depuis 45 ans, maintenant avec les Etats-Unis qui ont élu une caricature, déjà toute faite, vous n'avez pas peur de finir au chômage ? Alors, c'est une très bonne question, parce que je pense que quand un Trump est tellement caricaturale, c'est très rigolo pour nous, parce que nous, caricaturistes, on se jette dessus, mais en fait, pour la démocratie, ce n'est pas génial. Maintenant, je vais reprendre ma chronique, si vous voulez bien. Alors, l'image de la semaine, c'est cette petite coulée de boue qui a bloqué le RERA pendant plusieurs jours. La question qui se pose, c'est Anne Hidalgo n'irait-elle pas un peu trop loin pour qu'on utilise ces nouveaux Vélibs ? On ne sait plus trop si Paris va accueillir les JO ou la nouvelle saison de Koh-Lanta. Comme vous le savez, Kate Middleton est enceinte de son troisième enfant. Comme quoi, ça a beau être leur royaume, ils ne doivent pas être au courant pour la capote anglaise. C'est cadeau. La presse people britannique ne parle que de ça. Le petit a déjà tout le talent de sa mère, faire parler de lui sans rien foutre. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'elle est tombée enceinte en même temps que moi. Voilà, parce qu'elle fait tout comme moi. Or, regardez comment je suis, moi. Je n'aurais pas dû mettre du jaune parce que je ressens ma Pikachu. Et regardez comment elle est, elle. Voilà, cherchez l'erreur. Elle est enceinte de 4 mois, elle est encore mieux que Alexandrine. Son ventre est minuscule. À mon avis, elle est enceinte du charisme de Jean-Vincent Placé. Ah bah oui, c'est pas... C'est agaçant, c'est très agaçant. Et avant de partir, je voulais témoigner à Plantu mon admiration. Voilà, parce que... Moi aussi, je vous adore. Non, c'est vrai. Et en plus, j'aime vos yeux. On va vous laisser. Je vais finir ma blague, juste. Et puis, je tomberai dans les foams après la chronique. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité, on ne peut pas la voir en peinture. Mais grâce à vous, on peut la voir en dessin. Et pour ça, merci. Christine, Christine. Ils aiment bien transformer les paroles en actes. On sait bien que l'amour n'existe pas. Seulement les preuves d'amour. Et du coup, vous avez caricaturé Christine. Est-ce qu'on peut regarder ? Regarde, te voilà. Oui, tu peux lui faire un bisou. Des ondes positives, de l'amour dans cette émission. Merci beaucoup, Christine. Vous pouvez l'applaudir encore. Sous-titrage Société Radio-Canada